si je vous dis olivier tesquins beauté théorie cheveux j'adore et oui c'est tout ça olivier tesquins des cheveux du talent de la belgitude et une groupie qui s'appelle anna wintour les oiseaux ils ont une vue extrêmement précise pour bien démarrer la saison nous avons tenu à faire un portrait d'olivier tesquins ce pourquoi eh bien d'abord parce qu'il est beau ensuite parce qu'il a eu 15 ans cette année ça fait 15 ans que je suis dans la mort et parce qu'il donnait du plaisir à isabelle hableau légendaire rédactrice du magazine tetler les fringues était sublime j'ai presque eu un orgasme mais en fait c'est surtout parce que la marque new york est théorie dont il est depuis 2010 le directeur artistique va ouvrir une boutique à paris le 26 septembre et ça c'est une bonne nouvelle en plus dans la boutique il y aura aussi la ligne parallèle tesquins théorie plus pointu entièrement dessiné par olivier tesquins lui même d'ailleurs depuis quatre saisons un défilé est organisé à new york pour la présenter et cette année nous y étions en 2010 olivier tesquins décide de partir à new york et travailler pour une marque plus accessible chic mais pas couture élégante mais pas luxe le monde de la mode s'étonne comment j'ai théorie le petit prodige de la couture parisienne le chouchou d'anna wind tour mais pour le créateur c'est une décision bien réfléchie clairement enfin la seule chose qui me motivait vraiment c'était de me dire en fin de compte tout ce que j'ai envie c'est des filles autour de moi ce puisse se prendre des freins quoi olivier tesquins se lance lorsqu'il rencontre andrew rosen le pdg de théorie considéré comme le bernard arnaud de l'alternatif américain il a sous sa coupe des designers comme prenez à scouleurs à gain bonnes alice and olivia pour moi olivier est un créateur avec énormément de talent je voulais lui permettre de s'adresser à un marché plus large avec des prix beaucoup plus accessibles jamais pratiqués pour aucun des designs d'olivier c'était ça le but aujourd'hui le pdg et le créateur s'entendent tellement bien qu'ils sont habillés pareil au fitting c'est beau et cette saison le défilé tesquins théorie est l'un des plus attendus à new york tout le monde est dingue de théorie toutes les filles que je connais adorent tellement ce qu'il fait d'ailleurs kate borsworth est venue au défilé en total look théorie je suis tellement fan de lui depuis tellement longtemps petit-shirt confort chemise en mousseline et perfecto jean un peu 80 comme on les aime sans oublier les chaussures bien sûr je veux dire c'est un artiste tellement émotionnel je ne vois pas que des vêtements mais je vois une histoire une femme et pourtant pas sûr que la tesquins théorie girl ou la titi girl comme le dit olivier tesquins comme titi girl quoi elle la titi girl bas bas sûr qu'elle aurait acheté les toutes premières créations d'olivier 1 c'est pourtant grâce à ces pièces un peu avant-gardiste que le jeune créateur belge s'est fait remarquer notamment par vinou de matadine et inès van denzverde le couple de photographe ultra connus et ultra respecté qui a notamment shooté les campagnes pour yves saint laurent balmain gauthier miu miu gucci clou et juvent chiba lanciaga et j'en passe son défilé avait lieu dans une petite maison particulière et nous avons adoré ses créations je me souviens il y avait une combinaison qui était incroyable le banc bien fait un entièrement brodé de vannes et ce sont les photographes qui ont lancé la carrière de tesquins inès et vinoute propose quelques pièces tesquins à madonna lors du shooting de la couverture du spin magazine d'avril 98 non seulement elle choisi de porter une colorette olivier tesquins pour la couverture mais quelques mois plus tard madonna porte une robe tesquins lors de la 70e cérémonie des oscars du coup on est allé rencontrer ariane phillips styliste de madonna créatrice de costumes oscarisés pour walk the line on voulait qu'elle nous raconte pourquoi la star a voulu porter les créations d'un designer alors inconnu madonna et moi nous étions d'accord nous ne voulions pas la tenue tapis rouge traditionnel nous voulions faire quelque chose de plus dramatique de plus intéressant et plus intelligent et tout cela ressort du travail d'olivier intelligent dramatique avec le temps olivier tesquins affine son style il aime les vestes et les pantalons parfaitement bien coupé les crinolines et les petits oiseaux moi j'ai toujours été charmé par blanche neige avec ses petits oiseaux je rêvais que les petits oiseaux viennent entre rechasse où olivier tesquins c'est de plus en plus décrit comme un créateur romantique avec ses sublimes robes du soir qui deviennent sa marque de fabrique et nina ritchie où il veut créer une silhouette plus rock et plus accessible le créateur trouve son adn il ya un sentiment romantique dans tout ce qu'il fait même quand il va très loin dans ses créations et la force d'olivier tesquins c'est sans doute d'avoir réussi à conserver ce style cet adn tout en s'adressant un marché différent j'ai rien envie de changer à ces pièces elles sont comme je veux qu'elle soit et même pour moi même enfin mes premières collections mes toutes premières collections je coupais peut-être dans des draps mais j'avais quand même un lénage noir dans lequel j'allais faire un tailleur en laine avec un pantalon zip invisible côté sans ceinture ça a toujours été dans mon vocabulaire ça n'a pas pris le devant de la scène évidemment par rapport à d'autres designs qui étaient hyper in your face mais c'était là de début quoi et même si certaines rédactrices trouve ces créations répétitives et demandent d'arrêter la litanie nous on est comme kate bosworth on est fan enfin moi je veux dire quand t'es le meilleur t'es le meilleur peu importe où tu le fais ou avec qui tu le fais ce qui compte à la fin c'est le talent et petit scoop qui fait toujours plaisir olivier tesquins est aussi un pro du poirier la mode la mode la mode la mode la mode